Bonjour Jean-Laurent Casselli, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France, sous nos yeux aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être dans le temps de l'info ce matin. Et on voulait regarder avec vous ce nouveau paysage français, cette France d'après, cette métamorphose. Regardons ensemble cette géographie. Le RN arrive en tête dans 93% des communes. Alors on a longtemps parlé de fractures françaises. Vous-même dans ce livre vous parliez d'une France morcelée. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est plus homogène ? C'est vrai que quand on regarde cette carte, on a l'impression qu'elle est très homogène, mais d'une certaine couleur. Et finalement, il y a beaucoup de discussions depuis le résultat de dimanche entre notamment les géographes et même les cartographes sur est-ce que cette carte-là est la bonne ? Est-ce qu'il faut montrer cette carte ? Moi je trouve qu'elle est bonne parce qu'elle met quand même un petit peu à niveau l'image qu'on a de la France. Quand on regarde ça, on se dit quoi ? Même si on n'est pas spécialiste de géographie électorale, on se dit toutes et tous, le RN est partout. En fait, toute la France va t'RN. Bon, quand on regarde déjà les pourcentages, on se rend compte que c'est qu'un tiers, entre guillemets, qu'un tiers des exprimés. Mais surtout, c'est ce type de carte. J'insiste là-dessus parce que c'est important aussi de savoir si l'image mentale de la France qu'on a est bonne ou pas. Cette carte, elle donne beaucoup de poids aux petites communes qui sont très peu peuplées, mais qui sont très étendues. Donc finalement, vous voyez, vous devinez sur cette carte des petits confettis qui sont Lyon, qui sont Paris, qui sont Nantes. On a l'impression que ça représente très très peu de Français. Et c'est les Français qui votent Macron et qui votent Glucksmann ou LFI. Mais en fait, ces gens-là, ils sont quand même assez nombreux. Et inversement, tous les gens qu'on voit sur la carte marron-brune, en fait, ils finissent par être beaucoup, beaucoup de gens. Des millions, je crois que 7 millions un dimanche, et 10 millions lors du deuxième tour de 2022 pour Marine Le Pen. Mais il faut quand même, non pas relativiser, mais se rappeler que, en fait, on pourrait le dire comme ça, 90% des territoires votent pour le Rassemblement national. Mais ce 90% des territoires ne représente finalement qu'un gros tiers, on va dire, de la population qui s'est exprimée. Et c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites, en fait, qu'on a du mal à se représenter ce qu'est la France aujourd'hui, qu'elle a énormément changé et qu'on n'a plus, finalement, les bons outils pour se dire quelle est la France aujourd'hui. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette France ? En fait, le vote de dimanche nous permet de confirmer cette mésentente, ce malentendu. On ne sait pas, et quand je dis « on », je veux dire « nous », les journalistes, les experts, les chercheurs, etc. On a du mal à savoir quel est le visage, en fait, de cette France. Qui sont les gens qui votent pour le Rassemblement national ? Déjà, pour des raisons assez évidentes, je dirais, culturelles et géographiques. On est ici à Boulogne, par exemple, on est dans le seul département de France qui a mis Valérie Haillet en première place dimanche. Si on était dans l'Est parisien plus populaire, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, on serait dans les seuls départements qui ont mis Manon Aubry en tête des élections européennes. Et si on était à Paris, en train de gros... Pour les exceptions, la règle, c'est le RN. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je parle à un visage de la France, pour ceux qui se sont exprimés. Oui, alors si vous allez dans l'Aisne, si vous allez dans cette France périphérique, des territoires peu denses, des petites villes et de la ruralité, le RN s'installe comme une sorte de norme, puisque ce 30%, ce 32% de moyenne, on est d'accord que c'est une moyenne. Donc à Paris, c'est que 8%, mais dans certaines communes, ça va être du 40%, du 50%. Donc si vous croisez quelqu'un au marché, au bar PMU ou autre, ou à la boulangerie, et qu'il s'est exprimé, vous avez une chance sur deux pour serrer la main ou pour saluer quelqu'un qui vote RN. Donc c'est un peu la normalité de ces territoires. Nous, dans nos territoires à nous, territoire des grandes agglomérations, le vote RN est encore plutôt l'exception que la règle. Mais ce que je veux dire, notre normalité à nous, c'est plutôt de ne pas voir cette France-là. C'est notre métier, donc on sait qu'elle existe et tout. Mais si on ne fait pas d'efforts, si on est fainéant, on l'oublie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cycliquement, on retrouve ces indignations au soir des résultats. Ça fait 8 ans qu'on vit la même séquence, en fait. Ce n'est pas une énorme surprise. D'ailleurs, tous les sondages l'avaient montré que le RN sortirait en fait. Non, mais ça veut dire que ces deux Frances ne se parlent plus. Voilà, c'est ça. Vous avez raison, ce n'est pas une surprise pour qui s'intéresser au sondage et au terrain, mais pour les personnes qui ne sont pas dans cette France-là, c'est une surprise, je dirais, répétée. C'est une mauvaise surprise qui se répète. Le plus frappant, c'est quand même le tiers du vote dans les villes de plus de 100 000 habitants, comme on le voit ici. Parce qu'effectivement, la thèse qui domine dans la sociologie depuis les années 2000, c'est qu'il y a la France périphérique, qui englobe aussi les communes rurales, et puis il y a la France des villes. On voit que ça, ça s'est remis un petit peu à plat par ce vote de dimanche. Complètement, parce qu'effectivement, on voit que dans les petites communes et dans les villages, on est sur du 40%, mais dans les villes de plus de 100 000 habitants, on est quasiment à un tiers. C'est nouveau. – Ah oui, alors je suis d'accord que ce qui est vraiment nouveau, l'enseignement de ce dimanche, c'est que ça confirme tout ce qu'on voit monter dans toutes les études qui sont faites sur le visage des électeurs du RN, c'est qu'il est en train de se moyenniser, de se normaliser, de se diffuser sur le territoire. Il est en train de se moyenniser sur le plan social. Il remonte des barreaux de l'échelle de l'hierarchie sociale. Jadis, il était un vote ouvrier, voire marginalisé, un peu comme ce qu'on disait pour les électeurs de Trump, les white trash, les petits blancs qui se sentent exclus. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous avez des gens, entre guillemets, normaux, des catégories moyennes, des profs, des infirmières, etc. qui votent RN. Hervé Lebras était avec nous hier, il nous parlait de cette classe d'actifs de 30 à 55 ans qui, traditionnellement, ne votait pas RN, mais qui là encore est maintenant attirée par ce vote-là. Alors tout à fait, je pense qu'il y a trois évolutions. Il y a une évolution sociologique, c'était la France populaire, c'est de plus en plus la France moyenne. Évolution en termes d'âge, c'est de plus en plus la France active, le cœur des actifs, pas forcément les très jeunes ni les très âgés, mais de plus en plus les jeunes et les actifs de 30 à 50 ans, donc les familles, les actifs, la France moyenne. Et enfin, je dirais qu'il y a une diffusion territoriale. On voit très bien la poussée, par exemple, en Bretagne et dans l'ouest du RN, où se trouve d'ailleurs, enfin en Loire-Atlantique, où se trouve Gabriel Attal en ce moment. Et ça, c'était des terres dans lesquelles le RN n'avait aucun poids. Et aujourd'hui, il compte, il fait du 20, du 25, du 30%. Alors justement, est-ce qu'il y a un changement dans la nature du vote ? Parce qu'on a longtemps parlé d'un vote de colère. Est-ce que c'est aujourd'hui, pour vous, plus un vote d'adhésion ? Alors pour moi, c'est comme le débat pour savoir si c'est plutôt un vote sur l'identité ou sur le pouvoir d'achat ou sur le déclassement de la France. Je pense qu'il n'y a que dans les sondages qu'on arrive à critériser le vote en disant c'est à 42% du pouvoir d'achat, à 27% de l'immigration. Je pense que dans la tête des gens, et dans la mienne d'ailleurs, ça ne se passe jamais comme ça. Quand on met son bulletin dans l'urne, on n'a pas fait une fiche de synthèse de tout le programme, on n'a pas comparé les candidats. Non, on vote sur un feeling, sur un sentiment général, sur une dynamique. Et c'est cette dynamique que porte la Fédérène. Ce feeling, c'est intéressant parce qu'hier avait lieu une grande confrontation de Français sur LCI et il y avait une restauratrice, une électrice du Rassemblement national qui disait sa tentation de voter Jordan Bardella. Et ça rejoint à ce que vous venez de dire. Écoutez. Mon pays, je l'aimais, mais je ne l'aime plus. La France s'écroule. On est surmergé de dettes. Et la seule chose qu'on fait, on nous augmente par exemple l'électricité. Moi, j'ai voté Jordan Bardella parce que ce n'est pas ma conviction. Mais je ne suis pas... On a eu la gauche pendant des années. Puis ça n'a pas été mieux. Donc je pense qu'il faut changer. On ne les a jamais essayés. C'est pour ça que j'ai fait ça. La virginité. La virginité, on ne les a jamais essayés. C'est ça la tentation aussi pour vous ? Alors, ce qu'on a du mal à comprendre sur le vote RN, c'est qu'on a l'impression de millions de gens fanatisés qui rêvent de voir Jordan Bardella accéder au pouvoir. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mis à part pour les militants très radicaux. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas très politisés, qui confondent un peu les candidats, les programmes, qui parfois oublient même pour qui ils ont voté et qui sont, j'allais dire, mollement attirés par cette possibilité d'essayer autre chose. C'est le dégagisme en fin de compte. C'est une forme de dégagisme un peu soft, un peu mou. Jusqu'à présent, le Front républicain, les gens qui voulaient s'opposer à tout prix à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, étaient plus motivés que les électeurs du RN. Et on sent que c'est en train de changer parce que tous ces gens-là, vous le voyez, ils se démotivent en fait. Ils ne vont pas voter. Je disais dans le Parisien que le deuxième tour, le 7 juillet, arrive le lendemain des vacances scolaires. Il y a déjà tout un tas de blagues entre les Parisiens pour savoir qui va se sacrifier, qui va rester, voter avec les procurations de ceux qui vont partir en vacances. Donc on voit bien que les classes, les catégories supérieures sont en train aussi de se démobiliser. On verra. On pourra voter sur son lieu de vacances. Mais on y reviendra. Regardez. Gabriel Attal, il est dans une entreprise de Saint-Luc-sur-Loire. Une entreprise qui s'appelle Living Packet. Voilà. Il poursuit sa tournée. C'est le chef de campagne qui essaye, oserais-je dire, de sauver ce qui peut être sauvé du bloc central face à la poussée notamment très forte du Rassemblement national. Et qui symbolise aussi ce déplacement. La France qui travaille, c'est-à-dire qui veut parler aux cadres, aux entreprises. Est-ce que le Rassemblement national touche dans ces secteurs-là ? On a vu que ça augmentait un peu chez les cadres. Mais est-ce que finalement, la France des entrepreneurs peut voter Marine Le Pen ? Oui, j'ai l'impression que c'est le dernier verrou. On parle de moins en moins de l'aspect moral. Le président Macron lui-même le disait arrêtez de faire la morale à nos électeurs. On sait que s'ils ont envie de voter RN, ils voteraient RN. Donc il faut leur faire peur non pas sur les conséquences culturelles identitaires mais sur les conséquences économiques. En gros, le RN, c'est des incompétents. Et si vous les mettez aux manettes, on va perdre 10 points de PIB, l'inflation va augmenter. C'est ça aujourd'hui ce qui reste finalement à la majorité comme discours. Et donc je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il peut toucher des électeurs RN qui essayent de mobiliser des électeurs centristes. Est-ce que le procès en incompétence, ça marche encore ? Non, ça ne marche plus puisqu'en fait, vous l'avez très bien montré avec cette dame qui a parlé hier. En fait, elle veut essayer autre chose parce qu'elle n'est pas du tout satisfaite du bilan. Et dans ce bilan, il faut aussi... C'est beaucoup plus fort que la rationalité. C'est ce que j'allais dire. C'est que la majorité se défend, on l'a vu encore avec l'intervention d'Emmanuel Macron, sur son bilan. Mais encore une fois, de même que les gens ne votent pas sur un programme, ils ne votent pas contre ou pour un bilan. En fait, il y a quelque chose de plus de l'ordre du ressenti. Et ils ont du mal à convaincre les gens qu'une partie du travail a été faite, notamment sur le plan économique. Du ressenti et du ressentiment. Ça ne suffit pas, oui. Et du ressentiment aussi parce que la France a changé. C'est-à-dire que dans votre livre, vous parlez d'une France Amazon, vous parlez d'une américanisation de la société. Ça, n'importe quel gouvernement n'aurait rien pu y faire. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on vote Rassemblement National ? C'est-à-dire que parce qu'on ne reconnaît plus sa France ? Oui, d'ailleurs, je crois qu'un élu du RN a fait une grosse bourde sur Amazon hier, justement, en promettant que la poste allait être remplacée par Amazon. Non, mais effectivement, on parle dans le livre d'Amazon, non pas juste pour son service de livraison, de e-commerce, mais pour la place qu'elle a prise aussi dans nos territoires avec ses entrepôts logistiques. Et derrière le cas d'Amazon, on essaie de parler de la France populaire des services. Aujourd'hui, dans les catégories populaires, ce qu'on appelait jadis le prolétariat, l'image d'Épinal qu'on avait, c'était un homme ouvrier avec un bleu de travail dans une chaîne de montage chez Renault. Fier ! Fier de sa classe ! Avec une certaine fierté, en tout cas une certaine culture effectivement populaire qui était d'ailleurs captée et animée par le Parti communiste. Donc il y a beaucoup moins cette culture d'en bas. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup moins captée par les partis de gauche, c'est une des problématiques. et le RN essaie de prospérer sur ce vide culturel et de devenir le parti un peu sympa. C'est de la stratégie de la cravate, comme on dit, c'est le parti qui vient faire les selfies au village. On voit les gens, les jeunes se précipiter sur Jordan Bardella ou Marine Le Pen. La lutte des classes, pour dire les choses, c'est fini ? C'est pas fini, mais c'est pas la même. C'est l'élite contre... Oui, alors vous avez raison, c'est toujours l'élite contre le peuple. C'est la même ligne de fracture, mais ce ne sont plus les mêmes partis qui se mettent d'un côté et de l'autre de la lutte des classes. Ce qui est fascinant quand même, c'est que le diagnostic de cette France périphérique qui fait un vote contestataire, etc., il ne date pas d'hier. Enfin, ça fait 20 ans au moins qu'on n'en parle. Donc il y a eu des plans ruralité, par exemple, sous le quinquennat Macron. Il y a eu aussi cette volonté de rénover les zones commerciales. Vous savez, la France des ronds-points. Comment expliquer que ce soit des mesures finalement cosmétiques, en fait, qui soient prises à chaque fois pour essayer de récupérer cette partie-là de la France qu'on appelle parfois la France moche aussi ? C'est vrai que dans ces années-là, il y a eu beaucoup de mesures, beaucoup de lois, beaucoup de débats aussi, mais on a l'impression que ça n'a pas suffi à inverser la vapeur parce qu'encore une fois, on parle d'un sentiment de déclassement qui est assez profond, qui est à mon avis en partie justifié. Ce n'est pas juste, les gens ne délirent pas juste quand ils ont l'impression que la place de la France se rétracte ou que leur situation est moins bonne que celle de leurs parents et que celle de leurs enfants sera peut-être moins bonne que la leur. Donc je dirais qu'il y a une légitime inquiétude et colère. Et c'est vrai qu'on ne répond pas à ce type de malaise avec uniquement de la réglementation ou des maisons France Service. Il y a une tentative de réindustrialisation aussi qui pourrait répondre à ce sentiment de déclassement. Exactement, mais la désindustrialisation s'est étendue sur des décennies. Le processus de réindustrialisation va en prendre autant, probablement. C'est aussi une autre réindustrialisation qui est intéressante sur le plan de ce que ça apporte à un territoire sur le plan économique. Mais c'est une réindustrialisation qui se fait avec très peu de salariés. On parle souvent des gigafactories, les fameuses usines de batteries. On sait que c'est des usines dans lesquelles il y a beaucoup d'automatisation. Il n'y aura pas des dizaines de milliers d'embauches qui vont résorber ou nous remettre à l'époque de l'industrie française. C'est intéressant dans ce livre de voir à quel point la France change, à quel point elle fait sa mue, cette grande métamorphose et à quel point les sociologues cherchent des nouveaux indices pour essayer de comprendre cette métamorphose. Et vous inventez, si je puis dire, un indice, c'est celui du baromètre du pain. C'est-à-dire qui a accès à une boulangerie rapidement. Et on imagine comment ça se passe avec le vote Rassemblement National ? En fait, il y a eu beaucoup de tentatives de lier le vote protestataire, notamment le vote RN, avec, par exemple, la disparition des services publics ou l'éloignement par rapport au service postal ou à une agence postale ou par rapport à une boulangerie ou par rapport à un coiffeur, etc. Ça remonte souvent dans les témoignages des électeurs. Cette idée que les services publics s'éloignent de leurs communes. Cette idée aussi qu'ils sont peut-être abandonnés aussi sur le plan spatial. Je pense que ce dont on n'a peut-être pas aussi parlé, c'est parler des boulangeries. On a vu apparaître aussi des boulangeries de grande capacité, de périphérie, de boulangeries de ronds-points qui ont tapé d'abord la France du faible pouvoir d'achat et qui se sont répandues sur tout le territoire. Et je pense que voilà, cette question aussi du rapport à l'inflation a joué ces dernières années dans ce vote. Le pays, vous caractériseriez comment ? En dépression ? Malheureux ? Plein d'espoir pour ce qui peut suivre ? Peut-être pour reprendre un mot présidentiel en attente de clarification. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé dimanche, c'est la résultante de ce qui s'est déroulé après le deuxième tour de la dernière législative. Une situation un peu bloquée, une sorte de tripartition avec un camp plutôt libéral-conservateur, un camp plutôt de gauche et puis un camp, on va dire, nationaliste, populaire, voilà, à l'extrême droite. Et bon, effectivement, la tripartition fait qu'il n'y a aucune force qui émerge qui est dominante. Donc je dirais, plutôt qu'on est dans une situation un peu bloquée et qu'on attend... Vous ne diriez pas, par exemple, spontanément, vous ne dites pas que la France est en colère majoritairement ? Non, elle l'a été, elle l'est par segments. On a vu, pendant la contestation des retraites, une partie de la population, plutôt celle de la fonction publique, plutôt celle de gauche. On a vu, pendant la crise des banlieues, une autre France se mettre en colère. On a vu, pendant la crise des ronds-points, des gilets jaunes, une autre partie de la France, cette fameuse France périphérique, etc. Donc, voilà, on a des accès de colère épisodiques, successifs, mais on n'a pas la grande colère, la grande fameuse coalition des luttes qui attend aussi la gauche et qui ne vient pas. On a plutôt un éparpillement, j'ai l'impression, des luttes et des colères. Ah, c'est intéressant. Donc, on revient à l'archipélisation sous un autre angle. D'une certaine manière. Un éparpillement des colères quand même capté majoritairement par le Rassemblement national. Pour le moment, mais, encore une fois, avec cette situation institutionnelle de blocage sans arriver à la majorité absolue, ce qui est probablement ce qui va arriver en juillet. Donc, une nouvelle situation de partition. Peut-être que je me trompe. Et ce nouveau front populaire, alors, il peut montrer une alternative crédible contre le Rassemblement national ? Je dirais qu'on a beaucoup parlé de ressentis et de signes. C'est un très bon signe envoyé. Notamment à tous les gracheux qui leur disaient qu'ils seraient incapables de s'entendre, qu'ils n'avaient plus rien à voir entre eux. Bon, on voit que même Jean-Luc Mélenchon arrive à faire des efforts et que les ambitions des premiers ministrables se mettent un tout petit peu en veilleuse. Donc, en tout cas, là, ils envoient quelque chose de fort, à mon avis, de positif, à l'ensemble de l'électorat, pas juste au leur, alors que Ciotti et les LR envoient plutôt des signaux un peu désastreux. Voilà. un peu désastreux.